L'allégorie de Louis est un tableau né de la collaboration entre Pierre-Paul Rubens et Yann Bruegel l'Ancien. C'est une huile sur panneau peinte entre 1617 et 1618. Elle mesure 65 cm sur 1 mètre et elle est actuellement conservée au musée du Prado. C'est l'une des pièces d'une série de cinq tableaux mettant en scène les personnifications féminines des cinq sens commandées par l'archiduc Albert d'Autriche et sa femme Isabelle d'Espagne. Au centre de cette peinture se trouve une femme fixant le spectateur et jouant du lutte. Elle est accompagnée d'un pouteau, c'est-à-dire un angelot tenant dans ses mains une partition et d'un petit cerf. Dans la partie inférieure gauche se trouve tout un amoncellement d'instruments de musique. Un clavecin, en dessous un sac-boute, plusieurs instruments de la famille des viols, un lutte, un hautbois, des flûtes ainsi que de nombreuses partitions. Dans la partie inférieure droite du tableau, on observe cette fois une collection de corps et de grelots sous une table où reposent plusieurs instruments scientifiques. A l'arrière, une harpe. Intéressons-nous maintenant à la partie supérieure du tableau. A gauche, quatre instrumentistes accompagnent un chœur de trois chanteuses. La pièce est décorée de plusieurs peintures mettant en scène la musique, créant ainsi plusieurs mises en habile. A droite, une représentation d'Orphée jouant de la lyre pour charmer les bêtes sauvages. Dans la mythologie grecque, c'est la musique qui aurait permis au jeune homme de retrouver sa femme morte d'une morsure de serpent en endormant Cerbère, le chien à trois têtes gardien des enfers. On peut donc noter la volonté forte des artistes de montrer toutes les formes possibles que peut prendre la musique, avec en plus la présence de nombreux oiseaux exotiques disséminés un peu partout dans la scène, comme ce cacato S à côté de la femme au centre, ou alors ces oiseaux volant dans le ciel à l'arrière-plan. Cependant, le rôle de ce tableau est également de montrer la puissance de la cour archiducale, ainsi que d'affirmer la domination de l'Espagne sur les Pays-Bas, avec notamment la présence du château de Marimont à l'arrière-plan, résidence d'été du couplet archiducal. Cette peinture représente ainsi la supériorité artistique et culturelle de l'Espagne par l'abondance des partitions et des instruments de musique. A droite de la femme, deux armes attestent également de sa domination militaire, tout comme les instruments savants de son rayonnement scientifique. Revenons maintenant sur un instrument évoqué plus tôt, la sac-boute. C'est l'ancêtre du trombone. Sa perce, c'est-à-dire la taille intérieure du tube, est plus petite et son pavillon est moins évasé. Cet instrument a principalement été utilisé entre 1550 et 1650 en Italie du Nord, en Allemagne et en Espagne. Il était fréquemment utilisé par les compositeurs, tels que Gabrieli, Monteverdi ou encore Heinrich Schultz, mais était également joué dans les fêtes populaires. Voici l'opus V de la sonate en Ré mineur de Corelli, écrite pour la sac-boute en 1700. ... ... ... Sous-titrage ST' 501